Je pense que ça peut apporter cet équilibre qui nous manque tant actuellement. Je pense que ça peut être très important. L'engagement, Lebi pour Rougi, Pierre-Emerick. C'est un ballon qui sort. Lebi, tête brésilienne. Ballon. Oh là là, mauvaise passe de Ballon. Lebanega. Très généreux dans l'effort. Malgré quelques déchets techniques, Moulangui est parti sur le côté gauche. Moulangui, attention, il a un petit retard sur le Brésilien. Il a poussé malheureusement. Malheureusement, il a fait une petite faute. Je crois que son dribble avait un petit retard. Il y a eu une petite hésitation, il a poussé après, mais ce n'était pas évident. Il a observé un petit temps d'arrêt. Vous voyez là, il observe un petit temps d'arrêt. C'était au départ de l'action. Et malheureusement, il commet une faute. C'était une bonne action qui pouvait amener un peu de danger dans le but brésilien. Le buteur, qui s'est plein, Cordeiro, Sambra, l'entraîneur Brésilien, Luis Antonio Menezes, qui a la CELESAO depuis 2010. Il a 49 ans, l'obligion sous pression parce que le pays est organisateur de la Coupe du Monde 2014. Menezes a succédé à Bouga. Là, c'est peut-être pas loin, d'ailleurs. Le Brésil, c'est le pays des records. Sachez que... Il y a eu beaucoup de mouvements. Le record des sélections au Brésil, c'est Café. Café compte 140 de sélections. Et Pelé est le meilleur buteur des sélections brésiliennes avec 77 buts. 77 buts, le meilleur buteur de l'histoire de la CELESAO. Le premier match de la CELESAO, Pablo, remonte au 20 août 1914. Et c'était contre l'Argentine. L'Argentine qui avait battu ce jour-là le Brésil sur le score de 3 buts à 0. Voilà, alors... Le Brésil qui a pour stade mythique le Maracana. Attention ! C'est pointu ! C'était assez pointu ! C'est le ballon des Anakis ! C'était quand même vicieux, Pablo. C'était bien vu. Il a tenté de nommer Ovono. Il a vu Ovono complètement avancer. Ça, c'est intelligent. Ça répare. La tête de Paloune. Il a cherché Molonghi. Oh là là ! Le ballon qui sort. On touche. Il a plein d'années saisons aussi. François central. Poco. On va chercher. Je crois que... Il y a un dernier cousin qui se chauffe déjà. Il pourrait prendre la place de Rogui Meier. Pourquoi pas ? Poste pour poste. Biogo Poco. Le bord de l'air. Tension en une-deux avec Lévy. Heureusement que... Il y a un pied. Avec une position de Jean-Bruns et Corneille ont également été là. Oui, vous voyez. L'arbitre a tiflé une position aujourd'hui pas évidente. Arbitre Sud-Afrique. Il fait un match assez propre. Il est discret d'ailleurs. Vous savez la règle en matière d'arbitrage. Le bon arbitre doit être discret. Un arbitre discret, c'est un bon arbitre. C'est un arbitre qui réussit son match. Voilà. Il n'a pas besoin d'être en vedette. Ce sont les joueurs, les vedettes. Attention. Ikule Manga qui a sûrement protégé ce mal-là avec beaucoup de métiers. Oui. Le Lorienté. L'un des meilleurs défenseurs centraux de la Ligue 1. Bruno Ikule Manga. À mon avis, comme sur cette action, il réussit à contenir Ilk, à l'écarter, à protéger bien son ballon. À mon avis, il fait un très grand match. Il est impérial dans toutes ses interventions et les rares sorties qu'il arrive à effectuer amènent toujours du danger. Oui. Attention. Alors, Grimeyer. Qui est souvent préféré, grâce aussi à son côté physique, sa force. Le jeune ballon d'un histoire professionnel depuis ce mal l'année dernière. Il estime qu'il y avait une faute sur lui pour l'appliquer Moudouga. Attention. Benega. Qui met ce ballon en touche. Brésilien. En ligne 2. Attention. Oh là là. Il y avait Poussandorze. Il y avait Poussandorze. Olivera. Zanas. Il y avait Poussandorze. Bonne rotation. Il y avait Poussandorze. Ça va bien. Bonne rotation. Je, je, je. Boussandorze. Je, c'est bien. Bonne rotation. J'ai l'impression qu'au plan des duels, Rémi Ebanega et Kwele Manga, je pense qu'ils n'en ont pas perdu. Des duels à un contre un, je pense qu'ils ont toujours gagné leurs duels. C'est une très bonne chose, il va falloir qu'ils continuent dans ce registre, parce que le match est encore loin de terminer. Les Brésiliens essaient d'imprimer un faux rythme au match, et je vous assure que sur une ou deux actions, ils vont mettre la flamme et ça va faire très 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 chaud devant. Voilà, on revient avec ce ballon de Diego Alves. Alves, tête, attention, ce sont les Brésiliens, avec une carte d'erreur. Rémi Ebanega, très beau geste défensif, le Rémi Ebanega. Il est enfin titularisé par Guernotro, qui a compris que malgré les changements qui sont intervenus, malgré le turnover, il ne pouvait pas se passer de l'expérience de Rodrigue Moudunga. C'est un peu dommage qu'il le comprenne assez tardivement, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs pour le mettre en confiance. Heureusement que c'est un joueur d'expérience, il n'a pas douté, il connaît sa valeur, il a été patient, ça a été très intelligent de sa part, et il n'a pas boudé aussi. Et là, il se reprend de fort belles manières. Voilà, on revient avec la Célésao qui mène toujours 2 buts à 0 dans ce stade de l'amitié. L'autre stade de l'amitié. Il y a aussi un stade de l'amitié à Cotonou. Oui, toujours fouet de la coopération bénino-chinoise. Ou si vous voulez, Sino-Béninoise. C'est slow. Et il y a également le Camagnois, la Stédiom, a aujourd'hui appelé le stade de martyre. On va suivre la contre-attaque, attention ! Pierre-Amérique, vous aviez pensé qu'il pourrait passer par là. Entre le gardien et le défenseur central. C'est pas le cas, attention, ça va très vite ! Le crochet peut-être le troisième but, non ! Oh, super ! Et Vaneda ! Là, je pense qu'il s'est vraiment repris. Vous voyez son duel avec Hulk, il arrive à le contenir, même s'il perd sous le registre physique. Il est accrocheur, il arrive à se reprendre et à mettre le ballon en corner. C'est ce genre d'action qui peuvent également l'aider, le relancer dans sa confiance. Je pense qu'il va faire peut-être une très bonne deuxième mettance, il arrive à se concentrer davantage. Voilà, Hulk, toujours à la richesse du but. Il en veut vraiment un, lui ! Ah mais oui, ça se sent ! Attention, c'est parti, la tête, non ! Colange, on remet. Récupération de Bonaise, mais... Ah là, c'est un jour sans pour Rougui Meillet, hein ! Il n'est pas dans le match du tout, Rougui ! Je crois que Garnot Roor gagnerait à le faire sortir. Ah oui, c'est sûr, surtout sur le banc. On peut retrouver Daniel Cousin, quand même. Et l'entraîneur brésilien s'apprête à faire entrer Lucas Leva de Liverpool. Ah oui ! Parce qu'il a constaté que le jeu gabonais devient très dur, très rude. Au milieu, il y a beaucoup de coups et comme Lucas Leva est un spécialiste en la matière, il va essayer de rééquilibrer un peu les données. Voilà. À ce niveau, en tout cas. C'est clair. Attention, c'est parti, il y a danger ! Le but n'a au-dessus ! Et avec la place, ce ballon d'Olivera ! Et vous voyez que chaque fois que les Brésiliens décident d'accélérer, ils pénètrent la défense gabonaise avec une facilité déconcertante. C'est pour ça qu'ils ont imposé un faux rythme, parce qu'ils savent que par moment, au milieu terrain, ils peuvent faire la différence techniquement, et très rapidement, ils s'en sortent. Voilà, donc, le changement, Sandro, qui va permettre à Lucas, le milieu de terrain de Liverpool, qui joue en première ligue, il n'a que 24 ans, qui va faire son entrée. Et ils remplacent un joueur de Tottenham. Ouais. Donc, c'est une affaire des Anglais. Ouais. Dans tous les cas, la moyenne d'âge, dans cette équipe, elle est à moi, à sonner, à 24 ans. 24 ans. 24 ans. En sachant que... Il y a les garçons comme Anderson da Silva, le défenseur central de Benfica, au Portugal, qui a 30 ans. Avec Mollongais. Vous avez raison, Pablo, mais commence à poser problème, parce que, on va sur cette belle balle, malheureusement, il est toujours en retard. Alors, on réclame le public, réclame Daniel Cousin, qui va faire son entrée sûrement, réclamé par le public du Stade de l'Amitié, le capitaine emblématique de Panthère. Ah oui, je vois bien qu'il va... Il va prendre son maillot. Ouais. Attention. Ouais, il peut être ce sauveur qu'on attend, par sa qualité technique, sa qualité de frappe. Attention, il a mis en difficulté le gardien de but brésilien, qui a apparemment été surpris par ce ballon. Très belle frappe de Pierre-Emerick, à une trentaine de mètres. Il frappe malheureusement, le ballon est flottant, le gardien n'arrive pas à le rattraper, mais il arrive à le boxer. Et malheureusement, nos attaquants n'ont pas suivi pour mettre le but comme les Brésiliens ont fait en fin de première mi-temps. en relance. Là, c'est les S.E. En une, deux, attention. Oui, en première attention. Il y a danger. Et vous voyez, il y a trois Brésiliens. Oh là là. Et Biogo qui vient ajouter cela avec un déchet. Et Pablo, vous voyez, la jeunesse de certains joueurs commence à se faire sentir. Et Daniel Cousin, qui a le dossard 10. Oui, il a troqué le dossard 10. Le dossard 9 comme le dossard 10. Oui, et il a souvent pris le 8 également. Attention, Lévy. Lévy, le centre sans problème pour David Lys. Il y a 20 matchs et on sent que des garçons comme Biogo Poco ont encore besoin d'apprendre. Ah, mais c'est sûr que la jeunesse est là. Nous le lisions, nous l'avons dit en avant-match. Heureusement que ça se confirme ce soir que dans ce genre de match parfois à forme égale, à talent égale, il vaut mieux privilégier l'expérience. C'est une formule assez classique pour les entraîneurs. Sauf si Chrisau va me démentir, mais je ne pense pas à Eric Moulungui. Voilà. Ah, qui force vraiment à... Oui, Moulungui qui gagne son duel physique et technique à la fois. Je pense qu'il commence à entrer dans le match depuis le début de la deuxième mi-temps. Il commence à dynamiser son côté et je pense que... Il va... Et Daniel Cousin très approbé par le public du stade de l'amitié pour l'avançante gabonais. Le buteur, le premier buteur à la Cannes au stade Tundavala de Lubango. c'est important pour sa carrière. Daniel Cousin qui avait repris après ses années à New York, il avait relancé sa carrière alors la 22e édition de la Coupe d'Afrique de la Coupe d'Action. Attention. C'était... complètement à côté. Mais là aussi, l'attitude du public qui eut sur Rogi n'est pas une attitude sportive. On peut comprendre le désordre. à mon avis, c'est ça le football. C'est plus Daniel Cousin qu'on acclame. À mon avis. C'est plus Daniel Cousin qui a acclamé. Oui, tout le monde attendait Daniel Cousin mais il faut comprendre qu'il vient de reprendre. Il n'a pas encore atteint sa plénitude physique. Donc, je comprends le choix de l'entraîneur de le faire rentrer pour les 30 dernières minutes. À mon avis, c'est judicieux. Ça va lui permettre de pouvoir se donner à fond. Et... comme tenu de sa qualité, je pense qu'il peut être très important sur la fin de ce match. Voilà, on n'est pas à Moununga pour le sort. Daniel Cousin de la tête d'éviation. Pour le premier ballon. Son contact avec... son premier contact avec le ballon, c'est important. Il a tenté cette tête qui a effleuré son crâne. Ce n'est pas mauvais. Ça peut le mettre en confiance. C'est ce sens de Moununga. On voit Daniel Cousin dans son exercice favori, le jeu de tête. Je pense que le ballon est venu en virgule, ce qui a fait qu'il l'a repris un peu mal et il était trop pris par un défenseur aussi grand que lui par la taille. Les prévisions savent qu'il est dangereux. Le qui a joué à Hull City, le qui a joué au Glasgow Congress en Écosse. Donc, il a joué à Lens, il a joué au Mans, il a joué à New York. Il a joué également à Hull City dans le championnat anglais de première révision. Oui, attention. On sait que c'est un atout offensif certain, avec beaucoup d'expérience sur cette équipe diabonaise. On revient avec la Sélissao. Sur l'autre côté, on s'en prolonge. Bruno Écolet qui va tenter de sauver le corner. Non, c'est corner. C'est corner pour le Brésil. Impérial, vraiment, les mangas depuis le début du match. Ah oui. Impérial. Comme à son habitude. Oui. Toujours calme, serein, très intelligent tactiquement. On a regardé que Daniel a réplié complètement pour son âge. On sent la motivation. On sent qu'il veut jouer cette canne. Le corner est parti. Elle est bien sur la tête. Oui. La bande de touche brésilienne. C'était une frappe. Une très belle passe de Moulungui. Pierre Emery qui se remet sur son beau pied et qui fait tourner le ballon. Il vise le côté opposé. Très belle frappe en vrillé. Je pense que cadré, le gardien, n'aurait pu rien faire. Et je constate que sur l'ensemble du match, je pense quand même que les Gabonais ont eu plus de frappes au but que les Brésiliens. Même si c'est vrai que ce n'était pas cadré tout, mais ils ont plus osé, plus tenté leur chance que les Brésiliens. Voilà. On retient que les deux ballons des Brésiliens sont passés au fond et ça fait 2-0 pour le moment. On joue depuis 36 minutes dans ce stade de l'amitié. Il y avait quand même un petit quelque chose. Il a été retenu, Daniel. Ça méritait un coup franc. Dommage. Voilà. La touche. Ce qui est intéressant pour moi, c'est voir cette communion entre Daniel Cousin et le public parce qu'il en a besoin pour la Coupe de la Fute des Nations. C'est vraiment important et là, on peut le mettre en place. On voit Moulungui au duel. Il réussit à obtenir un coup franc qui peut être très dangereux. Mais à mon avis, il va falloir aussi qu'on essaie de soupler un peu le jeune Lévi-Mardinda puisqu'il ne peut pas se charger de toutes les balles arrêtées. dans tous les cas, en l'absence de Manago Yengema, c'est lui qui le tire. Mais je pense que Moulungui a de la qualité dans ses frappes. Il peut également le supplier comme Rodrigo Moudunga et ça aussi est un très bon frappeur le coup franc. Voilà. Le coup franc. Voilà. L'arbitre sud-africain qui essaye de mettre de l'ordre. Ils ont le même look. Ils ont le même look. Ils ont le même look. Ils ne portent pas. Il y avait un comptable au coup franc. La défense brésilienne. C'est normal qu'il rate ses balles arrêtées parce qu'il commence à se retentir un peu de la fatigue. Il a beaucoup donné le petit. Même si c'est vrai que c'est un peu dans le désordre mais il a un peu trop donné. Il va falloir qu'on sonne à le remplacer. Et là, il y a une faute sur Mondonga. Mondonga qui s'est plein de douleur. On a le seul. C'est plein de douleur. 20 minutes. 22 minutes à jouer au stade de l'amitié. Oui, on voit le pied qui est complètement levé du défenseur qui prend la cheville. Ça doit faire très, très mal. Mais, Rodrigo Mounouga est un costaud. Il va se relever. le coup de frère. Le coup de france, c'est un poids et que le coup de france est un poids. Il va se relever. Le coup de france est un poids. Le coup de france est un poids. que le petit à guise la fatigue en fait un rogeria ils ont essayé d'ouvrir au jeu les gabonets ça donne ça attention le plan magnifique à l'aide au volo vraiment grand match le match au volo il a toujours été là oui vraiment et il a raison de dire à ses dirigeants au mans après la coupe d'afrique attention qu'après la coupe d'afrique il va reprendre sa place mais c'est ça le grand gardien avoir la chance notre mère oui je n'en ai qu'à à cause et quand même à miroir en difficulté le terrain des bénéfica car 23 ans il joue au portugal un autre changement c'est le maire en fait de clébert un grand buteur qui joue au portugal je crois à porto on sait que cette équipe brésilienne est composée en partie des joueurs évolués en europe il a 21 ans seulement clébert oui puisque ceux qui jouent au brésil le championnat ne s'arrête pas pendant les chiffres à croire que le brésil est un pays en dehors de la fifa à la daniel plus important il va chercher le soutien sûrement que va-t-il faire il devrait faire son entrée dans bientôt voilà Sylvain Williams le milieu de terrain du Shakhtar il joue en Ukraine qui va faire son entrée un milieu de terrain très remuant très bon buteur bon distributeur mais bon buteur également le Shakhtar qui a souvent fait les coupes d'Europe dans la Champions League c'est un habitué de la Champions League Bruno César qui va il a remplacé Bruno César qui à mon avis aussi a fait un extraordinaire match sur le côté droit brésilien voilà rapidement joué Lévy en Lévy très généreux dans l'effort c'est un ce soir il aura donné il aura tout donné attention il a tout donné à Lévy le jeune oui accréditer les matchs exemplaires ouais ça va pour son âge c'était l'avenir du football gabonais puisque on a vu qu'il a surmonté la pression de ce public parce que devant 40.000 spectateurs quand même ce n'est pas facile on peut évaluer le public à 38.000 quand même Boulogui il a changé de côté ouais il décoche avec Paloune Pierre-Emerick alors il n'a pas de solution Paloune oui il n'a pas de solution parce qu'il n'y a pas de mobilité autour de lui tout le monde reste figé il va falloir qu'il y ait plus de mouvement autour du porteur du ballon à chercher Pierre-Emerick Aubameyang il n'y a pas de soutien ce ballon aurait pu être récupéré par un gabonais s'il y avait une bonne lecture du jeu c'est parti c'est parti avec Rébert le centre sans problème pour Ovono ah c'est ça une faute de main de Ovono c'est rare sur cette trappe attention Stéphane Nguéma qui va faire son entrée Stéphane Nguéma qui va prendre la place de Rébert Moulogui Stéphane Nguéma le joueur de l'Union sportive de Vitam on espère qu'il va mettre le feu comme il en a l'habitude par ses accélérations ses dribbles et ses centres celui qui peut désormais se charger des balles arrêtées attention le cornel c'était déjà sorti il va s'occuper des balles arrêtées pour il va suppléer le jeune Lévi Madinda qui à mon avis avec le coup de la fatigue a commencé à mal frapper les balles arrêtées notamment sur la fin de cette deuxième mi-temps le milieu de cette deuxième mi-temps à mon avis il va falloir que Stéphane Nguéma et maintenant mettre le feu et qu'il donne de bons centres à Daniel Cousin notamment des balles aériennes parce que Cousin peut soutenir la rivalité avec le défenseur central Luisao et capitaine du Brésil attention c'est parti des brésiliens qui récupèrent qui essaient d'attirer l'adversaire je crois qu'il y avait la possibilité de de proposer une véritable opposition à cette équipe brésilienne parce qu'on a vu quand même que les buts encaissés c'était un peu plus la passivité de la défense c'était des buts évitables oui attention le contrôle le banega qui devrait jouer en compte oh la la depuis quelques moments on a tendance à abuser des longs ballons je pense que ce n'est pas la solution ça montre simplement que le militaire est fatigué qu'il n'arrive plus à venir chercher les ballons dans les pieds des défenseurs pour les acheminer en attaque donc ou bien on procède à des changements ou bien on retrouve un deuxième souffle et on reprend les habitudes à savoir monter le ballon tranquillement par le sol et depuis cette deuxième mi-temps on va dire que la possession de balle est brésilienne oui en deuxième mi-temps forcément c'est nettement brésilien le brésil qui a quand même sur le banc le jeune rodriguez le barbeau attention et voilà c'est sans doute le dernier changement de cette équipe brésilienne avec l'arrivée du jeune Eduardo Pereira Rodriguez on l'appelle Doudou le numéro de terrain du dynamo de Kiev il joue en Ukraine il y en a 19 ans seulement c'est sans doute le joueur le plus jeune de cette équipe brésilienne un petit gabarit mais un talent extraordinaire formidable buteur malgré sa petite taille un joueur qui marque énormément ils sont allés le chercher en Ukraine en Russie je crois c'est un joueur qu'on a l'habitude de voir ces derniers temps marquer énormément de buts au point de gagner ses galons d'international brésilien ce n'est pas facile à 19 ans voilà c'est le le joueur le plus jeune de cette équipe brésilienne qui vient de faire son entrée on revient la Célessao qui mène toujours 2-0 à 0 c'était mal en tout sort c'est dit que Mbaba devrait refaire son entrée pour permettre Paloune également de souffler Paloune qui a fait un match moyen un match très moyen et à mon avis c'est normal aussi pour Paloune parce qu'on ne l'a pas beaucoup aidé à l'origine il devait jouer comme défenseur central après on le remet à son poste initial milieu terrain je pense qu'il s'en est quand même bien sorti il n'a pas fait trop d'erreurs remplacé par Cédric Mbaba qui va apporter son expérience pour essayer de rééquilibrer davantage le milieu terrain qui commençait à perdre un peu le nord depuis quelques minutes voilà enfin Lévi Poco Bondonga Père Amérique Bondonga Poco Père Amérique il devait changer il a voulu être compliqué Père Amérique très bon contrôle et malheureusement il ne peut pas amener de la suite à son action parce qu'il y a une faute une faute partout elle continue l'annoncer et Stéphane Guéman prend le relais Ah oui Mbaba aussi bien les coups francs que les corners quand il n'est pas là c'est Mbaba Amgoï voilà Stéphane Guéman la tête d'Ekole Manga déviation de la tête d'Ekole Manga tu avais marqué contre Luzuto à Blufontaine vous verrez sur le ralenti que Ekole Manga il arrive lancé c'est pour ça qu'il arrive à donner une belle impulsion à sa tête vous voyez non là c'est le hors-jeu à mon avis il n'est pas hors-jeu puisqu'il part de sa zone et on a vu Meneces faire de grands gestes comme pour dire que son joueur n'était pas hors-jeu son poulain je crois que la main suffit pour être si la main traverse on peut toujours on peut toujours s'y plonger voilà on revient avec Pierre Amérique Aubameyang Mbaba il y a Poco oh la Poco il va se compliquer il faut peut-être aérer le jeu c'est un peu trop touffou c'est trop fantassé il faut écarter il faut jouer utiliser les côtés les couloirs il faut créer des espaces créer des espaces créer des espaces c'est amener de la mobilité surtout dans le déplacement des joueurs dans le jeu malheureusement on a toujours tendance à jouer compact par exemple là il y a balle arrêtée il y a près de 4-5 jours dans la zone où il y a le ballon je pense qu'il n'y a pas d'utilité à cela il va falloir essayer essayer de gérer défensivement ou bien de se jeter totalement à l'attaque le coffrant de Stéphane Guime c'est parisien attention la tête il sort en 5m50 c'est intéressant avec le Brésil c'est que les mangas comme à son habitude aussi impérial dans les airs qui malheureusement un but viendrait relancer ses matchs un but nous ferait du bien ça va relancer le match comme vous le dites ça va redonner de la confiance aux joueurs et je pense que ce n'est pas impossible on se rapproche davantage des buts brésiliens depuis quelques minutes 9 minutes seulement à jouer ça va très vite 2 buts à 0 pour le Brésil on s'en a cherché Levy Bobamba Bobamba qui va chercher Ingema non c'était un ballon tout sort il faudra noter quand même je pense le bon comportement de Charlie Moussono défensivement même s'il n'a pas eu il n'a pas beaucoup été inquiété mais il s'en est sorti quand même il est arrivé à sortir les ballons proprement et il a gagné beaucoup de duels même s'il a fait quelques fautes moi je pense qu'il a fait un très bon match par rapport à ce qu'on voyait d'habitude ces derniers temps il a laissé passer la tempête c'est un mieux c'est un mieux pour Charlie on devrait jouer rapidement il s'est fait Ingema qui est parti sur le côté gauche la faute Ingema ça c'est un carton en principe oui c'est sûr il va forcément le sortir il y a eu la percussion là la part de j'espère que vous savez que ces cartons là se vont être comptés forcément forcément c'est un match c'est presque un match officiel les cartons vont être comptabilisés c'est important également de dire que ce match est bien arbitré par ce trio sud africain très bien arbitré vraiment très bien arbitré il arrive à les tenir donc au fond de Ingema parti tête défensive brésilienne je crois qu'il y a 2-0 c'est bon hein ce n'est pas scandaleux du tout c'est quand même le Brésil qui est en face c'est pas scandaleux c'est pas la valise qu'on redoutait là il y a eu la pochette attention il y a des scores qui me font personnellement mal c'est souvent les 3-0 quand on est à 3-0 ça me gêne un peu ouais vous savez le score le plus vous avez levé que le Brésil a infligé à une équipe non un 14-0 et c'était le Nicaragua qui avait subi le Brésil ce jour là ouais 14 à 0 tandis que le score le plus le plus lourd encaissé par le Brésil c'est 6 à 0 le Brésil avait été battu par l'Uruguay c'était en 1920 voilà je pense que vous n'étiez pas né non ben c'est sûr attention attention il y a danger que va-t-il faire ? va-t-il sortir ce ballon ? écouer les mangas ? alors Bruno écouer les mangas alors qu'il avait abusé de la défense gamonaise il avait abusé de la défense gamonaise Sylvain William vraiment là il prend le ballon un dribble il élimine un Rémi écouer les mangas impérial avec beaucoup d'autorité vraiment grand seigneur beaucoup d'autorité grand seigneur dans ses interventions beaucoup d'à-propos moi je pense même qu'Alorient il n'est pas à sa place c'est un joueur qui mérite d'être dans des clubs et je pense que le football anglais peut lui aller très bien c'est un joueur que je vois dans les deux ans à venir peut-être aller dans des clubs comme le Manchester United Chelsea ou à défaut peut-être le Real de Madrid en tout cas il en a la carrure pourquoi pas mais pour le moment il est l'orienté messieurs contrat oblige et prendre de l'expérience la maturité là-bas alors rien là aussi c'est un vilain geste sur Poco un vilain geste d'Elias sur Poco et je pense que ça a mérité un carton jaune et c'est sans doute le dernier changement Sylvain Thiago Elias qui a eu beaucoup d'activités au milieu terrain Thiago Silva du Milan AC qui va peut-être jouer au milieu terrain qui va jouer avancé voilà le joueur du Milan AC le défenseur central du Milan qui a 27 ans côté gabonais c'est Bruno Malangoye attention le corner, la tête il a remplacé Biogopoco oh un peu discret dans ce match Biogopoco très discret par rapport à ce qu'il nous a habitué à voir beaucoup d'activités au milieu terrain ça n'a pas été le cas aujourd'hui cela se comprend c'est un jeune il est également dans un club bordeaux où il ne joue pas beaucoup je pense que ça ça le porte préjudice parce que c'est c'est un joueur c'est un genre de joueur qui a beaucoup qui a besoin de beaucoup jouer pour être en forme c'est les fourmis au milieu terrain ils ont besoin de beaucoup de compétition voilà le dégagement 4 minutes à jouer au stade de l'amitié entre le Gabon et le Brésil attention peut-être à un ballon qui revient Didier Obonaéban le gardien des buts du Mans le gardien des buts du Mans le gardien des buts du Mans et on me disait que les dirigeants n'étaient pas d'accord ils voulaient faire un tour au Paris Saint-Germain en son temps il avait quelques contacts là-bas au Paris Saint-Germain mais la descente en 1-2 du Mans a quelque peu joué contre Didier Obona puisque il y a eu le départ de certains sponsors vous savez au moins qu'il a un contrat personnalisé avec Pouma on voit les équipementiers des Panthères Didier Obona alors vous avez admiré la belle détente de Rémi Ebanega malgré sa petite taille il bat certains joueurs de grande taille dans les duels aériens ouais c'est un joueur qui a une détente verticale de très grande qualité malgré sa petite taille il décolle vraiment formidablement bien attention il faut surveiller William Ibanega avec beaucoup de métiers je crois que oh là là Daniel Cousin très surveillé dans ce match il était presque retenu on va dire on revoit cette relance Nundunga qui fait un match exemplaire lui aussi ouais donc au fond là cette fois-ci c'est Rodrigue Nundunga qui se met au couffin oui mais c'est pas très dangereux c'est un bon frappeur aussi c'est quasiment dans le camp gabonais ah Daniel est vraiment en difficulté parce que c'est quand même l'homme le plus contrôlé par la défense brésilienne Nundunga Nundunga Stéphane Nundunga qui pose quand même d'énormes difficultés on peut admirer la belle couverture de Stéphane Guémard magnifique couverture belle couverture et là il va se mettre au couffrant je crois que Cousin est beaucoup gêné par Luisao qui est un peu plus grand que lui par la taille c'est parti sans problème il va falloir fermer derrière maintenant éviter de prendre un troisième but parce qu'à 2-0 moi je pense qu'il n'y a rien du million non non surtout que la prestation a été de très bonne facture assez honorable on craignait le pire mais on sait et les gars ils sont l'ont dit c'est une tribune pour nous relancer pour certains surtout jouer face au Brésil ce match est vu dans beaucoup de pays 4 minutes de temps additionnel au stade de l'amitié entre le Gabon et le Brésil toujours 2-0 il faut éviter la samba on a voulu faire la passe à 10 et les Brésiliens sont maîtres dans l'art de ce type d'action c'est ce qui est parfois humiliant pour beaucoup d'équipes et des joueurs et ça ça gêne beaucoup il n'y en a pas pas très satisfait c'est sûr il est hué par le public oui parce qu'il y a les clans géants dans le stade si il y avait que nous on n'aurait pas su qu'il était attention le centre il est en train de Didier Ovolot Moubaba qui prolonge alors moi je crois que ce qui est intéressant c'est que on sent que l'équipe est désormais équilibrée il y a un peu plus de maturité dans le jeu surtout en cette fin de match depuis l'entrée de Zita Manangoye et de Moubamba oui ce sont les cadres de l'équipe j'aurais bien aimé les voir en début de match je suis presque sûr que les buts qu'on a pris on ne les aurait pas pris parce qu'avec leur expérience le milieu de terrain ne serait pas laissé submerger comme il l'a fait en début de match au point d'encaisser les deux buts moi je ne peux pas parier comme vous mais je dirais qu'on verrait un jeu peut-être plus discipliné par rapport à l'expérience auquel nous faisions à l'Union je suis d'accord avec vous parce que c'est des joueurs assez matures et qui ont besoin de ce genre de match pour se mettre en évidence et c'est pas souvent facile de rentrer quand vous êtes mené 2-0 c'est pas souvent facile Daniel Cousin un peu isolé on sent la faute de Manangoye qui prend le carton il concède le carton on sent qu'il joue un peu le rôle des grands aussi il a fait une faute très intelligente parce qu'il sait que les Brésiliens étaient en train de construire au milieu de terrain pour casser l'élan et il fait une faute intelligente c'est vrai ça le coup d'un carton jaune mais ça casse l'action offensive des Brésiliens on appelle ça l'expérience voilà Kolemanga qui devraient en principe bien protéger ce ballon avec beaucoup de métiers demain je crois que c'est un bon stade il reste 20 secondes un bon stade mais sauf la pelouse on a eu l'impression que ce marché a été offert à un jardinier apparemment et on peut perdre le mot messieurs ah oui Pablo je suis entièrement d'accord avec vous c'est dommage ça a un peu gâché sinon le stade est beau, les couleurs attention et c'est terminé au stade de l'amitié l'arbitre sud-africain Victor Winguani qui met un terme à ce match pour voir la victoire du Brésil 2-0 à 0 dans tous les cas c'est pas c'est un résultat bon on ne dira pas honorable mais un résultat acceptable voilà pourquoi j'ai hésité de sortir le mot mais acceptable acceptable pour une équipe gabonaise qui a fait preuve de talent qui a fait preuve d'abnégation même si c'est vrai que moi je reste persuadé que notre premier problème, grand problème a été la jeunesse de notre milieu de terrain notre milieu de terrain très jeune a été très naïf pendant tout le temps que des jeunes compagnies